bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube d'univers Xiaomi alors aujourd'hui on va découvrir un nouveau produit ensemble de la marque Artillery alors Artillery c'est une marque qui fait des imprimantes 3D on a pu vous faire déjà découvrir la Hornet et également la Genius Pro et là aujourd'hui on va pouvoir découvrir ensemble la Sidewinder X2 alors c'est un modèle qui se rapproche beaucoup de la Genius Pro mais avec un volume d'impression qui est beaucoup plus grand alors avant de parler des caractéristiques de l'imprimante on va passer directement à l'unboxing et voilà alors là on a toutes les pièces donc l'imprimante comme je l'ai dit elle est beaucoup plus grande donc il faut une plus grande zone donc là je l'ai décalé un peu j'ai enlevé un peu le décor et donc le montage va être assez simple à réaliser parce qu'il y a très peu de pièces au final dans le carton alors comme habituellement on va retrouver la notice on en retrouve également un certificat de conformité alors le notice est disponible en plusieurs langues anglais ou allemand mais après sur le site vous allez retrouver la langue française et donc là vous retrouvez tout ce qu'il y a contenu dans le carton alors ici on va retrouver donc la base de l'imprimante avec le plateau et donc on va retrouver l'écran avec la carte mère à l'intérieur on va retrouver donc ici les deux axes voilà donc il faudra juste fixer sur l'imprimante on va retrouver donc un câble électrique et ici le support de bobine et comme pour la Genius Pro on retrouve voilà la petite sacotte c'est pas mal elle contient le câble USB on va retrouver des pièces aussi de rechange voilà on retrouve aussi voilà des petites nappes de rechange c'est pas mal et voilà des petites pièces de rechange avec des petits outils qui vont vous permettre donc de pouvoir démarrer l'imprimante et pouvoir l'entretenir facilement donc avant de continuer on va passer au montage de l'imprimante en suivant bien sûr la documentation donc la documentation nous dit que c'est réalisé en seulement 6 étapes donc voilà elle est installée alors avant de la mettre en route on va un peu faire le tour de l'imprimante alors on va retrouver une tête d'impression donc juste ici déjà montée alors elle est en direct drive elle est composée d'un extrudeur de type Titan on va retrouver également une buse de type Vulcano qui va chauffer de manière uniforme en 0,4 mm ça vous pouvez la changer pour prendre un autre diamètre vous retrouvez également donc des LED pour éclairer ce que vous imprimez et on va retrouver donc plusieurs capteurs dont alors un capteur de mise à niveau automatique situé ici de type BL-Touch donc ça va vous permettre de faire le nivellement du plateau simplifié vous n'avez pas besoin de tourner tout le temps les petites molettes en dessous on va retrouver également donc des capteurs de fin de course à induction ultra sensible alors ce type de capteur est beaucoup plus efficace que les contacteurs à lamelles traditionnelles qu'on va retrouver sur des imprimantes à bas prix et tout en haut on va retrouver un capteur de fin de filament donc lorsque votre filament et votre bobine de filament est vide l'imprimante se met en pause et vous avez juste à changer pour continuer l'impression alors à l'intérieur de la bête on va retrouver une carte mère ruby 32 bits et également donc ce petit écran couleur tactile donc pour lancer les impressions et ici on va retrouver donc le plateau en verre assez épais alors il va y avoir un revêtement micro texturé type ultra base et donc on va avoir ici un volume d'impression avec la Sidewinder X2 de 30 cm par 30 cm et 40 cm de haut alors pour la comparer par exemple pour volume d'impression de la Genius Pro qui était de 22 cm par 22 cm et surtout que 25 cm de haut donc là on est vraiment sur un modèle qui va vous permettre d'imprimer des plus grosses pièces que la Genius Pro donc avant de l'allumer alors dans la petite pochette on retrouve avec les pièces de rechange donc il y a une petite buse de rechange aussi il y a des roulements de rechange il y a des petits tiras mais il y a surtout la petite clé USB donc que l'on va mettre ici alors vous pouvez également aussi utiliser une micro SD il y a un emplacement et bien entendu donc le câble USB qui est fourni pour relier directement avec l'ordinateur avec la prise qui est sur le côté alors pour allumer l'imprimante donc là on l'a branché on va juste démarrer derrière et voilà elle va démarrer donc là on a la version on va retrouver après le logo de la marque Artillery voilà et après le menu sera le même que sur la Genius Pro voilà le menu exactement pareil donc là on va faire un nivellement automatique donc vous voyez dans Tool dans Mort et Auto Level et là on va la laisser faire toute seule donc elle va faire son nivellement toute seule qu'est ce qui est c'est qu'est ce qui est c'est qu'est ce qui est C'est parti. Elle a fait plusieurs points pour vérifier le niveau du plateau et vous pouvez entendre qu'elle est assez silencieuse lors de ses déplacements. C'est parti. Et voilà, le nivellement est prêt. On va bien sûr sauver dans l'épreuve. Voilà. Et là, elle est prête à imprimer. On va mettre un filament, du PLA et on va tester l'impression. Pour commencer, vous le passez dans le capteur de filament en haut. Il ne faut pas oublier de passer dedans, sinon l'impression ne commencera pas. Et ensuite, de le dépasser jusque dans la tête d'impression. Et là, on va la mettre à chauffer. Donc, il y a HIT. Et donc là, vous pouvez choisir de chauffer soit que l'extrudeur, soit que le plateau. Donc là, on va chauffer les deux. Moi, j'ai mis la tête à 210 degrés. Et le plateau, je vais le chauffer à 60 degrés. Donc, le plateau arrive à atteindre 80 degrés en seulement deux minutes. Alors là, on va revenir. Et on peut aller dans Change pour le filament. Et on peut lui dire donc IN. Voilà. Et là, on peut voir que le filament sort. Voilà. Juste là. On va le laisser terminer. Voilà. Ouf. Voilà. Donc, le filament est bien sorti. Donc, on revient sur le menu principal. Et là, on va aller dans Print. On va retrouver un petit dossier. Et on retrouve un cube déjà prêt à être imprimé. Donc, là, c'est le fichier qui est directement dans la petite clé USB. Et je fais Confirme. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. Et là, on va aller dans la petite clé USB. donc voilà alors le petit tube qui a été imprimé alors comme pour la genus pro la qualité est pas trop mal et donc on va essayer maintenant d'imprimer un autre fichier alors alors on va utiliser l'ordinateur pour le faire alors comme pour la genus pro a utilisé cura donc ici on va ajouter une imprimante donc on va ajouter hors réseau et là on va donc on va rechercher artillerie voilà alors elle connaissait pas la x2 elle connaissait la x1 j'ai pris donc la x1 et j'ai mis donc x2 comme nom de machine et on verra ça passe voilà en tout cas les tailles sont bonnes alors j'ai pris un fichier alors le fichier que j'ai pris et sur singivers voilà alors sur cura ici on pourra retrouver on va pouvoir retrouver donc les angles de vue voilà si vous voulez regarder un peu dans tous les angles vérifier que ça passe bien sur le plateau donc là le plateau est grand donc ça va passer sans souci est donc juste ici on va pouvoir régler donc la qualité donc là on est en 0 4 mm donc la buse et bien en 0 4 mm ici vous allez pouvoir régler donc la qualité d'impression et ici le remplissage vous pouvez rajouter donc des supports rajouter de l'adhérence ou sinon vous pouvez carrément personnaliser donc là vous allez rentrer pour vraiment vraiment tout paramétrer donc si vous connaissez pas par contre restez bien sur le recommandé en changeant juste ici si vous connaissez un peu plus déjà vous pouvez changer donc voilà la température température du plateau température de buse vous pouvez également donc gérer le refroidissement les supports l'adhérence plateau la double extrusion c'est un double extrudeur vous pouvez donc tout régler et même l'épaisseur de couches au dessus l'épaisseur de couches sur les côtés vous pouvez vraiment tout 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 paramétrer donc on va rester en mode standard on va laisser en 0,2 remplissage 20% voilà et on va donc mettre découpé voilà ça va être le temps de découpage c'est assez rapide alors il nous indique la taille de la bobine il nous indique en bas donc juste ici voilà le poids du filament utilisé donc il va utiliser pour réaliser cette pièce 16 grammes ça équivaut à environ 5 m 27 alors c'est un calcul environ donc faites attention à pas prendre forcément pile 5 m 27 ça peut être beaucoup plus comme beaucoup moins pareil pour le temps donc il estime à deux heures et quinze minutes donc on va récupérer la clé usb sur l'artillerie et on va nous transférer le fichier directement dessus donc je vais me connecter la clé j'ai autorisé voilà et donc là je peux enregistrer il me propose directement de l'éjecter donc voilà donc j'ai remis la clé usb et là on va aller dans print et là le fichier est juste ici j'ai cliqué dessus voilà il nous demande est ce que vous êtes sûr de vouloir imprimer voilà et là donc on voit la buse va chauffer à 200 degrés et le plateau à 60 degrés donc on va laisser l'imprimante tout faire toute seule donc voilà pour l'impression alors ça accroche vraiment bien plateau et pas mal et donc voilà donc on a pu faire le petit cube déjà dedans dans l'imprimante et on a fait donc avec cura on a pu financer l'impression d'un petit lézard la flexible on a trouvé sur singiverse donc voilà alors on a fait donc le test de l'artillerie sadwinder x2 alors elle est très intéressante surtout par le volume d'impression donc on vous rappelle donc 30 cm par 30 cm et 40 cm de haut donc ça vous permettre de faire des plus grosses pièces les traditionnelles imprimantes 3d à va prix on trouverait plutôt des torrents ici on a trouvé donc des nappes on va retrouver également donc le double moteur pour l'axe z est bien entendu cette tête d'impression donc en direct drive donc voilà pour notre vidéo elle est terminée comme habituellement donc on vous met les achats en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur univers xiaomi à bientôt à bientôt